C'est le plus génial des poissons du monde Allez, colle-toi sur la vitre encore une fois, tête de ventouse Ça y est ! Pour se fixer à un hôte, il recule un peu et ses petites nervures creuses se soulèvent C'est ce qui lui permet de rester collé C'est un peu comme... Une fléchette à ventouse Ou un débouchoir Un harpon à ventouse Ouais, pourquoi pas Voilà, c'est fait Le sous-marin Remora est prêt à se jeter à l'eau À bord, les gars Les gars ? Euh, on est prêts, Aviva Miniaturisation Super ! On y va, le Remora ! Désolée, mais je passe mon tour cette fois Je me sens comme un poisson sorti de l'eau Je me sens pas mieux, frérot On peut avoir un petit coup de main pour aller dans l'eau ? Adios ! Bon voyage ! Vas-y, tête de ventouse Les grands requins blancs, nous voilà ! Oh, voilà, on y est ! Oh, la station de nettoyage ! C'est tout ? C'est ça, la station de nettoyage ? C'est complètement vide ! Et qu'est-ce que le petit Remora à la tête collante est en train de fabriquer ? Oh, c'est qu'il attend un nouveau moyen de transport ! Les Remora nagent comme ça en cercle jusqu'à ce qu'ils aient trouvé un requin pour s'y accrocher ! Requin à l'horizon ! Oh oh ! Et c'est un gros modèle ! Il doit mesurer au moins 5 mètres et demi ! On a sous les yeux le plus gros poisson prédateur de tous les océans ! Pourquoi est-ce qu'il est là, au juste ? Et d'abord, tu peux me dire ce qu'on nettoie dans cette fameuse station de nettoyage ? Eh bien, les requins ! Attends, tu vas voir ! Je te présente le préposé au nettoyage ! Qui, avec ses copains, forme une belle équipe ! Le poisson nettoyeur ! Oh ! Il vient s'installer dans la station ! La position du corps dit au labre nettoyeur Nettoyez-moi, s'il vous plaît ! J'ai beau être un requin, je ne vous mangerai pas ! C'est promis ! Et le dentiste version poisson répond Pas de problème ! C'est mon boulot ! Les labres nettoient les dents et la gueule du requin de leurs parasites Pour eux, c'est de la nourriture, alors ça arrange tout le monde Les requins, les raies, ainsi que tous les autres poissons Qui attendent leur tour dans ces stations de nettoyage Tête de ventouse, monte à l'assaut, regarde Il est en place ! On ferait bien de l'imiter ! D'accord ! C'est parti ! Gentil Roquino ! Roquino ? Je dirais plutôt d'envorace ! Regarde un peu ses dents ! Ouais, enfin, peu importe ! Roquino, d'envorace, sois gentil, épargne-nous ! Hein ? Nous, on veut juste en savoir un peu plus sur toi Regarde ! On voit de nouvelles rangées de dents Qui poussent derrière les plus vieilles Ah oui ! Les requins ont des dents qui poussent en permanence Nous, nous avons des dents de lait et des dents d'adultes Les requins ont des dents qui poussent tout le temps Oh ! Et regarde ! Les dents de requin tombent aussi Oh ! Je l'ai ! Waouh ! Elle est dentelée avec des bords aiguisés et ultra coupants Comme la lame d'une scie Ces dents-là sont faites pour trancher et couper en morceaux Chris ! Attention ! On dérive ! Oh non ! Un courant ! On dévie de notre cap ! Ouais ! Notre nouveau cap est d'envorace ! J'espère qu'il n'est pas affamé ! Si, il l'est ! On va bientôt servir de proie ! Oh ! Pitié ne nous mange pas ! Pitié ne nous mange pas ! Ah ! Ouf ! De justesse ! Il est temps d'accomplir notre mission ! En route ! Déclenchement de la fonction de suction ! On s'approche ! On ne bouge plus ! On est sur le point de s'arrimer ! 3, 2, 1... Oui ! On a réussi ! La première mission d'arrimage sur un grand requin blanc Tentée par les frères Krat est un succès ! Sa cage n'est pas restée vide très longtemps ! Sauf que c'est un autre type de prise ! Ha 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 ! D'envorace ! Attends-nous ! Hé les gars ! Vous arrivez juste à temps ! On dirait bien qu'elle a enfin trouvé l'endroit qu'elle cherchait ! Oui ! Je crois que tu as raison ! C'est du jamais vu ! On a trouvé une nurserie fréquentée par les grands requins blancs ! Cet endroit est vraiment parfait ! On est dans une baie où l'eau est peu profonde, à l'abri des dangers, comme des plus gros requins, des baleines et des orques ! Ouais ! D'autres requins ont leur petit dans des endroits comme celui-ci ! Mais voilà ! Personne n'avait jamais vu où vont les grands requins blancs ! Et tu ne le sauras pas non plus si tu ne regardes pas tout de suite ! C'est pour maintenant ! Oh ! Incroyable ! Un bébé grand requin blanc ! Deux ? Trois ? Oh ! Trois petits grands requins blancs ! Ils ont plutôt l'air de grands petits ! Oh ! Qu'ils sont mignons ! Oh ! Hé ! Où va notre ami d'envorace ? Tout va bien, Cookie ! Elles se dirigent vers les eaux plus profondes ! Ces bébés ont absolument tout ce qu'il leur faut pour survivre ! Tous les fabuleux pouvoirs des requins prêts à l'emploi ! Et ils sont laissés à eux-mêmes dès le jour de leur naissance ! Donc ils sont tout seuls ? Enfin, ils ne sont pas exactement tout seuls ! Celui-là a tête de ventouse pour lui tenir compagnie ! Et tête de ventouse à un nouveau moyen de transport ! Allez ! C'est parti ! Le premier à toucher un Hachigan l'emporte ! Et il pourra tester les pouvoirs d'Hachigan du costume multipouvoir ! Vous êtes encore là à discuter ? Je dois savoir si mon émulateur d'Hachigan fonctionne ! Je me suis dit, quoi de mieux équipé pour nager qu'un poisson ? J'ai bien hâte de voir si j'ai amélioré l'aspect hydrodynamique ! Mais combien de temps il faut pour trouver un poisson ? Tout dépend si tu veux un Hachigan à grande bouche ou à petite bouche ! Moi, j'en veux un à grande bouche ! À petite bouche, c'est beaucoup mieux ! Grande bouche ! Petite bouche ! N'importe lequel des deux ! Quelle différence ? Ce sont deux espèces qui vivent dans des habitats différents ! L'Hachigan à petite bouche est plus petit et sa mâchoire finit sous son oeil ! L'Hachigan à grande bouche est plus gros et sa mâchoire finit derrière son oeil, ce qui lui donne une plus grande bouche ! L'Hachigan à petite bouche vit en groupe ! L'Hachigan à grande bouche vit seul ! L'Hachigan à petite bouche aime les coins rocailleux et se nourrit des crevisses ! L'Hachigan à grande bouche se cache dans les algues et mange des crapets soleil ! Les petites bouches sont bagarreurs et sautent très haut ! Les grandes bouches deviennent vraiment gros ! Prenez l'Hachigan que vous voulez, mais touchez-en un ! Activez le costume multipouvoir et testez ces pouvoirs d'Hachigan ! Ok ! Moi, je fonce ! Et moi, je plonge ! Disons que je suis un gros Hachigan ! Où est-ce que je me tiendrai ? Quelque part où je pourrais guetter mes broies ! Dans un endroit où je peux les voir sans être vus ! Ici, par exemple ! Wow ! Un bel Hachigan à grande bouche ! Oh oui ! Laisse-moi te chatouiller un petit peu sous le menton ! Un banc de crapet soleil ! Wow ! Tu es le plus gros Hachigan à grande bouche que j'ai vu ! Tu as faim, on dirait ! Tu les as avalés tout rond ! Je vais donc t'appeler Vorace ! Top Lap ! Grâce à toi, j'ai gagné ! Activez costume multipouvoir ! Hé ! Martin ! Parfois on gagne, parfois on perd ! Bon, enfin ! Alors, il fonctionne bien ? Oh oui ! Je peux me déplacer dans l'eau avec un minimum d'effort ! C'est parce qu'il est hydrodynamique ! La forme spéciale des poissons leur permet de se déplacer aisément dans l'eau ! Mais je me sens réellement bizarre ! Je perçois une odeur ! Et un joli son ! Oh oh ! Je crois que les pouvoirs de l'Hachigan sont un peu trop forts, Aviva ! Martin est hypnotisé par un hameçon ! Ça brille, ça bouge et ça se mange ! Ça y est, ça marche ! Il s'en est un très gros ! Je suis pris ! Alors ça, c'est un Hachigan à très grande bouche ! Je n'aurais pas dû écouter mon ventre ! Maintiens une bonne tension ! Ouais, c'est bon ! Muscrat ? Qu'est-ce que tu fabriques ici ? Oh, tu le sauras bientôt ! Ne perds surtout pas ce poisson ! Mais voyons, ce n'est pas un Hachigan, ça ! Martin, c'est toi ? Avec des pouvoirs d'Hachigan ? Oh ! À qui le coffre à pêche ? À moi ! Je me présente Gavine ! Beaux hameçons, Gavine ! Ouais, cette perche-là a l'air délicieuse ! Elle m'a permis d'attraper un gros Hachigan et j'ai gagné ça ! La troisième place ! Cet été, j'ai décidé de pêcher tous les jours ! Peut-être que la prochaine fois, je finirai premier ! Croisant le poisson que tu viens de pêcher ! Tu peux y arriver ! Vous êtes prêts ? Pêchez ! Hé, Gavine ! Tu veux qu'on pêche des petites bouches ? Oui, d'accord ! Si on trouve un banc de petites bouches, on pourra en pêcher plusieurs ! Et on sait où les trouver parce qu'on pense comme des poissons ! À la pêche, on ne fait pas qu'attraper le poisson ! C'est aussi un moyen d'apprendre tout un tas de choses fantastiques sur les poissons ! Oh ouais ! Les petites bouches aiment se cacher derrière les roches ! Les objets sous-marins leur apportent un sentiment de sécurité ! Amenez doucement le bateau ici ! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent si près du rivage ? Tout le monde sait que c'est dans les coins profonds qu'on trouve les gros poissons ! Difficile de pêcher l'achigan, là où il n'y en a pas ! Faut être discret ! Les achigans entendent et pourraient être effrayés ! J'ai appris ça quand j'ai commencé à pêcher ! C'est toi, ça ? Alors, avançons doucement ! Voilà, on y est ! Et... ici ! Ok, c'est ça ! Juste ici ! Wow ! Ça, c'est ce qu'on appelle un coup de chance ! Marche arrière ! C'est ça ! Ici ! Jette l'angle ! Parfait ! Un énorme leurre pour un énorme poisson ! Nous, les petites bouches, on veut manger de l'écrevisse aujourd'hui ! Kevin, tu as un leurre d'écrevisse ? Oui ! J'espérais justement l'utiliser aujourd'hui ! Le plus chouette, c'est qu'il fait du bruit ! Parfait ! Le son de la pro en mouvement attire notre attention ! Ils ne pourront pas résister à l'odeur de l'écrevisse ! Ça nous fait perdre la tête ! Lance ta ligne, par ici ! Merveilleux ! Et ça sent très bon ! Ça a réveillé notre instinct de chasseur ! Et ça a l'air délicieux ! Contrôle-toi, Martin ! J'en tiens ! Les petites bouches sont douées pour sauter ! Félicitations ! Il va bien ! Mais il faudrait quelque chose de moins douloureux que des crochets ! Gavine, on a un ! Zach, on n'a aucun ! Pour être un bon pêcheur, il faut comprendre la biologie des poissons ! Il faut savoir où ils vivent, où ils aiment se cacher et de quoi ils aiment se nourrir ! C'est ça ! Les larves d'insectes sont les mets préférés des perches ! On va donc utiliser ce faux asticot pour les attirer ! Pour les achigans, on prend un verre immense ! Oh ouais ! Les achigans aiment les gros verres et les écrevisses d'odus ! Et si on essaie tous un appât différent, on saura ce que le poisson a envie de manger ! Ok les amis, les poissons aiment se cacher dans les branches, les roches et les algues ! Alors je crois que la zone là-bas serait un bon endroit pour pêcher ! Essayons-le ! Ouais ! Lancez votre ligne ! Oh ! Je crois que ça a mordi ! C'est vrai, il a attrapé quelque chose ! Oui ! Tu as attrapé un poisson ! Il est énorme ! Très belle prise ! Garde-le ! Wow ! Bravo ! Génial ! Il est gigantesque ! Maintenant, je vais le relâcher ! Enfin libre dans la nature ! Maintenant, allons voir s'il y a des poissons près du quai ! Ils aiment se cacher sous les quais ! Allez les amis ! D'accord ! Je crois que ce sont différents types d'algues ! Vas-y ! Roulancé ! Oh j'en ai un ! J'en ai un ! Tu veux le mettre dans l'aquarium ? Wow ! Regarde ! Ah ouais ! Vraiment ! Wow ! Beau poisson ! Bien joué ! Ça, c'est un gros achigant à petite bouche ! Il est magnifique ! Vous avez pêché beaucoup de poissons ? Que voulez-vous qu'on en fasse ? Wow ! Remets-les à l'eau ! Il est énorme ! Très bien ! Aidez-moi ! Faites-les basculer ! Ils seront plus heureux, libres, dans la nature ! Allez ! On pêche d'autres poissons ! Hé ! Je vais jouer un tour à Chris ! Chut ! Je t'ai pris pour un poisson géant ! Je t'étais ! Je me prenais pour un achigant ! Je t'ai bien eu, non ? C'est vrai ! À bientôt pour d'autres découvertes ! Ouais ! On poursuit l'aventure animale ! Sous-titrage Société Radio-Canada